D'emblée, un policier qui entend quelqu'un dire que des fois, il pense à mourir, c'est un motif de transport. Alors que pour un intervenant, on va prendre le temps d'évaluer le risque. On est beaucoup mieux formés pour le faire. Puis aller susciter chez la personne, l'espoir, le goût de vivre. Isabelle et Émilie ne savent jamais à quoi s'attendre dans leur journée de travail. On va aller évaluer son état mental. Ses intervenantes psychosociales d'urgence de Laval répondent à un appel pour une personne suicidaire. Madame, c'est la police. Elles accompagnent les policiers au quotidien. Leur expertise permet de désamorcer une situation de crise. Est-ce que vous avez eu des idées noires aujourd'hui? Les policiers vont aller sur place, sécuriser les lieux, prendre charge rapidement des personnes, s'assurer que la situation ne se détériore pas. Puis rapidement, quand l'intervenant peut arriver, on peut prendre la relève. Urgence sociale mise sur la proactivité de leurs intervenants. Pour optimiser une réponse rapide, ils ont accès aux ondes radio de la police et aux cartes d'appel. Quand quelqu'un ne va pas bien, quand quelqu'un est en crise, c'est un moment qui est clé pour prendre contact avec cette personne-là, d'adresser la souffrance, d'adresser la détresse, puis de lui donner espoir qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être fait à ce moment-là. Ça fait que c'est un excellent levier. Ça fait qu'en étant déjà sur la patrouille, on intercepte tous ces appels-là qu'on n'aurait pas eus autrement. 66 % des appels au 9-1-1 sont de nature psychosociale. C'est 7 000 appels par année et plus de 4 000 personnes rencontrées. C'est ça qui nous inquiète. On ne veut pas que vous soyez seules. On est trop inquiets par toi. Dans le cas de la dame suicidaire, les intervenants concluent qu'elle doit aller à l'hôpital. On n'est pas capable d'établir un flot de sécurité autour d'elle pour qu'elle soit en sécurité pour le temps que la crise passe, en fait. Un des objectifs, faciliter le travail des policiers. Ça permet aux policiers de se centrer vraiment sur la partie policière, puis nous de se centrer vraiment sur la partie psychosociale de madame. Épreuve du succès des intervenantes en patrouille, le nombre de transports pour une personne suicidaire vers l'hôpital a chuté de 85 % depuis 2016. D'emblée, un policier qui entend quelqu'un dire que des fois il pense à mourir, c'est un motif de transport. Alors que pour un intervenant, on va prendre le temps d'évaluer le risque qu'on est beaucoup mieux formés pour le faire. Puis aller susciter chez la personne, bien l'espoir, le goût de vivre. Dans le contexte où les appels pour les personnes en détresse en santé mentale ont explosé ces dernières années, ces interventions diminuent les risques de transport à l'hôpital et de se retrouver devant la justice. Mais elles favorisent surtout l'émergence de bonnes pratiques policières en matière de santé mentale. Kevin Crank-Démarret, TVA Nouvelles, Laval. Merci. Merci. Merci.